Générique Belgique, grande mobilisation syndicale, c'est jeudi 29 septembre 2016 à Bruxelles. Internationale, Syrie, la situation d'Alep. Économie, Afrique subsaharienne, la Banque mondiale table désormais sur la plus faible croissance depuis 20 ans. Économie, culture, inauguration de la maison africaine flamande à Matonguay dans les quartiers de la Porte d'Enamo à Ixel. Madame, mademoiselle, bonjour. Les journaux d'Almouatine. Les trois syndicats se sont rassemblés ce jeudi 29 septembre 2016 dans les rues de Bruxelles à l'occasion du 2 ans du gouvernement Michel. Selon la police, 45 000 manifestants s'étaient donnés rendez-vous dans la capitale. Les syndicats, quant à eux, parlaient de 65 000 à 70 000 personnes. La manifestation s'est bien déroulée et s'est terminée avant l'heure de pointe du soir. On pouvait noter quelques débordements, notamment une centaine de personnes qui ont causé quelques incidents le long du parcours. L'armée du régime syrien a entamé depuis le 19 septembre 2016 une offensive majeure pour réconquérir la totalité d'Alep. Les nombreux raids ont fait au moins 262 morts. Les quelques 250 000 habitants des quartiers rebelles d'Alep ne reçoivent plus d'aide de l'extérieur depuis pratiquement deux mois. Selon les chefs des opérations humanitaires de l'ONU, M. Stephen O'Brien, la situation d'Alep est la plus grave catastrophe humanitaire jamais vue en Syrie en cinq ans de guerre. Les systèmes de santé dans la partie assiégée de la ville sont sur le point de s'écrouler totalement. Économie. La Banque mondiale a rendu, c'est jeudi 29 septembre 2016, ses conclusions sur les prévisions des croissances en Afrique subsaharienne. Elle a pris à nouveau acte du fort ralentissement expérimenté par les continents. La croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre cette année son plus bas niveau depuis 20 ans à 1,6%. Tout ceci causé par la dégradation de la conjoncture au Nigeria et en Afrique du Sud, les deux plus importantes économies de la région qui représentent la moitié de la richesse produite en Afrique. A côté de ceci, il y a des motifs d'optimisme. Plusieurs pays sont parvenus à résister au choc. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, par exemple, figurent parmi les pays les plus dynamiques de la région, suivis par l'Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie, qui continuent d'afficher des taux de croissance supérieurs à 6%. Pour notre page culturelle, il y a eu l'inauguration hier dans les quartiers de Matongué, d'un centre culturel flamand dans les quartiers de la Porte de Namur. L'initiateur du projet et président du centre culturel, M. Jérôme Markelbach, a effectué en 2000 un parcours à vélo de Bruxelles à Kinshasa, par curiosité historique, mais également pour favoriser les vivres ensemble dans les quartiers Matongué. Notre page sportive, nous allons aborder la deuxième journée de l'Europa League. Genk s'est facilement imposé face à Sassolo sur un score de 3 buts à 1, obtenant son premier succès dans les groupes F. Les standards a fait bonne figure, mais a chuté à l'Ajax sur un score de 1 but à 0. Dans un match fermé, on pensait qu'Anderlecht avait fait le plus difficile grâce à un pénalty des Tullemans, mais une mésentente ridicule entre les gardiens Roof et Neutink offrait légalisation à Saint-Etienne à la 94e minute. Succès tranquille pour la gamme 3 face au club turc Konya Sport par 2 buts à 0. Voici les prévisions météorologiques. Je vous remercie pour votre fidélité et vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501